Musique Première étape animée, c'est bon ? C'est parti. Nous sommes des étudiants du Master de Management du spectacle vivant. C'est bon ? On nous entend bien comme ça ? Est-ce que du coup, comme ça, c'est mieux ? Vous nous entendez ? Non, mais j'ai tout prévu. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Une nouvelle émission qui s'intitule Parole de jeunes sur RCF Une émission que nous enregistrons A l'UBO, à la fac Victor Ségalin Le projet de cette émission C'est de donner la parole à des jeunes De leur permettre de rencontrer Des adultes, des acteurs de la vie locale Sur différents sujets Alors cette première émission Ce premier numéro a été préparé Avec des jeunes qui sont en Master 2 De management du spectacle vivant Lucie, Zoé, Domaëlle, Florent et Vincent Et avec eux nous allons recevoir Trois invités Nathalie Sarabezole qui est présidente Du conseil départemental, bonjour Bonjour Marie Gueye qui est vice-présidente Du conseil départemental chargée de la jeunesse Bonjour Et Gwen Potard qui est le directeur De la carène, la salle des musiques actuelles Bonjour Alors différents thèmes autour de cette émission Nous allons parler jeunes et citoyenneté Nous allons aussi aborder des questions Comme celles de l'état d'urgence De la parité Et puis nous allons bien évidemment Parler culture et métiers culturels Cette émission a été préparée Depuis plusieurs semaines Avec toute cette équipe Donc d'étudiants en Master 2 De management du spectacle vivant Et pour la première partie Consacrée à la jeunesse Et à la citoyenneté Aux politiques du conseil départemental Et bien je donne tout de suite la parole A Lucie et Zoé Bonjour à toutes et à tous Alors je suis Lucie Étudiante en management du spectacle vivant Nathalie Sarabezole et Marie Gueye Pouvez-vous nous dire en quoi la jeunesse Est-elle une priorité dans les politiques départementales ? Alors depuis le début de ce mandat Et un petit peu avant nous avions commencé bien entendu Nous nous sommes intéressés à ces questions de jeunesse Déjà parce que c'est naturel de s'intéresser à l'avenir Et donc à préparer la suite C'est aussi notre rôle en tant qu'élu Et puis aussi parce que nous remarquons Que les jeunes ont des problématiques particulières Des difficultés aussi particulières Des opportunités particulières Et qu'il nous fallait le traiter de manière aussi particulière Si possible Et de préférence bien entendu en les associant Puisqu'il vaut mieux faire avec eux En tenant compte de ce qu'ils peuvent apporter Merci Et vous avez lancé un projet jeunesse Pouvez-vous nous dire en quoi il consiste ? Je vais laisser Marie Gueye qui pilote le projet jeunesse Au conseil départemental vous en parler Même si j'aurais aussi beaucoup de choses à dire Mais oui La présidente va bien sûr compléter mes propos Mais elle a raison En 2015 quand on est arrivé Et qu'elle a pris la présidence du conseil départemental Elle a tout de suite désigné une vice-présidente En charge de la jeunesse Ce n'est pas rien du tout C'est quelque chose de très important Par rapport à nous Notre politique publique qu'on veut mener Qu'on veut mener pour la jeunesse finistérienne Mais aussi par rapport à nos partenaires dans les territoires De désigner une vice-présidente C'est aussi donner un impact favorable Et puis une belle visibilité à cette jeunesse Et quand le département du Finistère Aujourd'hui plus de 900 000 habitants Et presque je dois dire un tiers de cette population Et des jeunes de 16 à 30 ans On va dire Donc ce n'est pas rien du tout Donc il fallait absolument travailler en ce sens En les associant au maximum Et en définissant nos politiques publiques Claires et lisibles Pour que cette jeunesse puisse savoir Qu'est-ce qu'on fait en leur direction Peut-être juste pour compléter En dissociant la partie enfance De la partie jeunesse Ça j'y tenais beaucoup Parce que quand on parle des politiques jeunesse Finalement en termes politiques On a beaucoup d'interlocuteurs Qui nous répondent politique enfance Et c'était vraiment politique jeunesse Donc 15, 16 ans Jusqu'à 30 ans Qui nous paraissait important Et dans toutes les thématiques Dans les missions du conseil départemental Et dans les autres La jeunesse c'est comme pour tout le monde Le logement C'est la vie quotidienne C'est le transport, la mobilité Et c'est là aussi Que nous souhaitons être présents Et concrètement Dans la vie de tous les jours Des jeunes finistériens Comment ça va se traduire Cette politique de la jeunesse justement Concrètement On travaille en ce sens-là De toute façon Aujourd'hui concrètement Ce qu'on fait C'est que dans toutes nos politiques En transversalité des actions Qu'on mène On se pose Quelle est la place du jeune Quelle est la place des jeunes finistériens La présidente l'a encore dit Le logement Aujourd'hui Les jeunes sont confrontés Aux difficultés de logement C'est pareil pour la mobilité Du coup je travaille En étroite collaboration Avec mes collègues Qui portent les politiques de logement Les politiques de mobilité Les politiques aussi de l'insertion Que je porte en partie Avec mon vice-président Michael Carnes Mais aussi l'enseignement supérieur Qui est porté par ma collègue Frédéric Bonnard-Lefloc A chaque fois On se pose la question Qu'est-ce qu'on peut apporter Pour les jeunes finistériens Donc concrètement C'est des actions très concrètes Aujourd'hui le département Fait partie des rares départements Qui financent l'enseignement supérieur C'est pas rien du tout C'est des millions d'euros Qui sont posés sur la table Pour soutenir l'enseignement Il y a aussi Plus encore Des politiques très prononcées Sur les logements Aujourd'hui on a fait Un plan départemental Pour l'habitat La jeunesse a sa part Très clair là-dessus On finance majoritairement Les foyers de jeunes travailleurs Donc c'est aussi Pour trouver une place Plus de 750 logements Sont destinés aux jeunes Dans le département Et à chaque fois Qu'on discute Logement Ou aménagement Des territoires La place des jeunes Se pose Tout de suite après C'est pareil Et je peux citer aussi D'autres actions Plus concrètes Mais je pense que Dans le débat On va y arriver Tout doucement Mais voilà Les politiques jeunesse Du département Sont des politiques Qui sont concrètes Qui sont mises en place Tout de suite Et comme la présidente L'a dit Et j'y tiens Franchement si je peux C'est en les associant Là-dessus Voilà D'accord Merci beaucoup Alors Vous avez parlé Donc D'associer Les jeunes A ces politiques jeunesse Du conseil départemental De quelle manière Très concrète Justement Les jeunes sont associés Peuvent donner leur point de vue Faire remonter Ce qu'ils vivent Pour que vous puissiez Construire des politiques Qui soient vraiment A leur écoute Et qui répondent A leurs besoins C'est toute la question Alors globalement La question de l'association Des citoyennes et des citoyens Aux politiques publiques C'est une question Qui se pose On essaye de trouver Des solutions Pour que ce soit efficace On ne se décourage pas Parce que parfois Les résultats Sont pas tout à fait là Sur le projet départemental On a essayé D'associer beaucoup On voit que finalement C'est compliqué D'associer Sur des thématiques générales En revanche Sur des thématiques particulières Je pense qu'on peut le faire mieux Peut-être qu'on n'a pas Tous les outils non plus On attend aussi Peut-être des jeunes Qui nous disent À partir de quels outils On peut mieux Les Leur demander leur avis Avoir des retours On a certainement aussi Beaucoup de choses À apprendre là-dessus Mais on le fait Par exemple Une des Une des politiques Importantes du conseil départemental C'est la protection de l'enfance Et la protection de l'enfance C'est jusqu'à 18 ans Donc ça veut dire Qu'il y a quand même Beaucoup de jeunes Qui sont concernés Et nous avons mis en place Un atelier particulier Qui s'appelle L'atelier aux parleurs Qui est un atelier Qui permet à des jeunes Confiés au département De pouvoir discuter Avec des travailleurs sociaux Avec des familles d'accueil Avec même des juges Pour dire quel est leur sentiment Sur leur parcours Sur ce qu'ils ont envie de faire Et faire progresser Les politiques publiques Donc ça c'est un des exemples Sur Donc c'est une mission Vraiment départementale C'est plus facile Parce que nous sommes Le premier interlocuteur Dans les politiques jeunesse La difficulté aussi C'est que nous sommes Très nombreux À nous en occuper Il y a l'Etat Il y a la région Il y a les communes Et donc pour faire cela Il nous faut Nous essayer D'être très ouverts Sur les moyens D'associer les jeunes Et vous en retour Peut-être nous donner Votre sentiment là-dessus Et les outils Que nous pourrions utiliser Pour en parler Là nous sommes à l'université Mais il faut bien voir Que nous nous adressons À tous les jeunes Donc c'est aussi Des jeunes qui sont en apprentissage Des jeunes qui peuvent être En décrochage complet Comment est-ce qu'on va les chercher Comment est-ce qu'on a leur avis Parce que c'est important aussi Ce qui nous intéresse C'est ce qui marche Mais finalement derrière en creux Ce qui nous intéresse C'est ce qui ne marche pas Donc aller chercher les gens Pour qui c'est compliqué C'est difficile de les faire témoigner Mais il ne faut pas Il ne faut pas se décourager Je pense qu'on va On va pouvoir y aller Et y arriver Il y a aussi des actions Clé qu'on peut citer Sur l'association des jeunes Aujourd'hui Tout dernièrement Au mois d'octobre Je pense J'ai invité les jeunes À participer À une journée De travail De réflexion Et de partage Je pense que j'ai rencontré Lucie ce jour-là Mais c'est aussi Pour les amener vers nous Et leur dire clairement Que la maison du département Est un service public Et la maison De tous les finistériens Elle est ouverte à tous Et vous pouvez y venir Et participer À nos actions Comme vous le sentez Ce genre de temps fort On souhaite les mettre En oeuvre plus souvent Sur ce mandat-là Pour aussi avoir La position des jeunes Les propositions des jeunes Parce qu'ils ont une place Dans les politiques Qu'on propose aujourd'hui Donc voilà Pas que dans les politiques Estampillées jeunesse Il y a toutes les politiques On voit que nos interlocuteurs Souvent Ils sont plus âgés Les gens qui viennent spontanément Aux réunions publiques Ils nous parlent Ils sont plus âgés Donc c'est vrai que c'est C'est aussi un enjeu De faire venir les jeunes Pour l'ensemble Des politiques publiques Et puis on voit aussi Les jeunes qui en sont là En sont quelque part Des exemples Que finalement Les jeunes aujourd'hui Sont une génération Qui est une génération Vraiment citoyenne Et engagée Dans la vie de la cité Ils donneront Quelques exemples De projets Que conduisent Mais on pourrait Multiplier ces exemples C'est ça qui est intéressant aussi Une génération nouvelle Qui arrive Et qui a aussi Sa vision de la société Son engagement Dans la société Peut-être que ça On ne le dit pas assez Aussi Peut-être que Cette journée Que vous avez organisée Au conseil départemental Marie Guay A permis justement De voir Tous ces jeunes Qui sont De manière différente Engagés dans la cité Et c'est ça aussi La richesse de notre société Ah oui tout à fait Mais je le dis régulièrement Les jeunes s'engagent Les jeunes s'engagent Mais s'engagent différemment Comme nous on s'engageait Ou comme nos parents S'engagaient à l'époque Ils s'engagent Tout en préservant Leur vie personnelle Leur vie professionnelle Ou leur vie étudiante Mais ils s'engagent quand même Je pense qu'il faut Leur laisser Cette possibilité De faire des choses Et de les accompagner Et je pense Qu'ils n'attendent que ça Ils n'attendent que ça Moi j'étais impressionnée De les voir Nombreux venir Avec des propositions Vraiment concrètes Sur la mise en œuvre D'une plateforme Mais je suis sortie de là J'étais ravie Je dis à ma collègue Chargée de mission Il faut qu'on répète Il faut qu'on réitère Ce genre d'action Mais voilà Et c'était ouvert à tout le monde Donc c'est possible C'est possible de les entendre Et c'est possible de les associer C'est pas facile Je suis d'accord Avec la présidente C'est pas facile Parce que Toucher une diversité de jeunes Ce n'est pas simple Mais après C'est à nous aussi De leur faire confiance Et de leur permettre De venir vers nous Marie le disait Je pense que c'est vrai C'est un engagement différent Parce que la vie des jeunes Maintenant Est aussi Ils ont l'obligation D'être beaucoup plus mobile Peut-être Que les générations précédentes Et donc Ce sont des formes D'engagement Peut-être Dans cette partie De leur vie Qui nécessite Un peu plus De flexibilité Même si c'est un mot Qu'un engagement Qui doit être différent On lance cette année Au conseil départemental Et avec les partenaires L'année de l'engagement associatif Et des bénévolats Je pense que ce sera L'occasion aussi De faire entendre Cet engagement Un peu différencié Qui n'est pas moins fort Mais qui est différent Et puis L'occasion aussi De dire Puisqu'on parle de bénévolats Et d'engagement associatif Aux générations précédentes Qui sont dans les associations Qui ont différentes manières De s'engager Et qu'il faut savoir aussi Lâcher Faire confiance Et donner la main Après à d'autres Et puis alors C'est important aussi D'être à l'écoute des jeunes Vous avez évoqué Différents sujets Le logement notamment Vous avez dit Un mot de la mobilité Je voulais raconter L'exemple de ce jeune Parce que vous dites Que vous vous adressez A toutes sortes de populations Rencontrées Dans la garantie jeune Et qui dit Et bien concrètement J'ai du mal à trouver du travail Parce que j'ai pas les moyens De financer mon permis de conduire La mobilité C'est aussi un élément important Quand on est jeune Parce que pour chercher du boulot Et bien il faut pouvoir avoir Une voiture Ou au moins bénéficier Ou au moins bénéficier de transport Différents moments Nous avons une aide Au permis de conduire Que nous apportons Elle doit peut-être être travaillée Parce que finalement Nous donons une partie Du financement Mais après il reste Le reste à trouver Donc c'est peut-être Encore à travailler Encore des jeunes Qui sont en grande difficulté Pour cela Mais la plateforme Que nous envisageons là Me paraît intéressante Parce qu'elle est aussi basée Sur des outils modernes Qui permettent d'être Assez rapides Et assez réactifs Sur les attentes de mobilité Et je pense que ça pourra être Une réponse à apporter A cette demande de mobilité Il n'y a pas déjà C'est pas comme Blablacar Qu'on mette en place Non c'est pas ça C'est pas ça En fait Alors il existe Des plateformes de mobilité C'est plutôt long trajet Et puis c'est C'est plutôt pour des gens Qui ont déjà l'habitude De faire cela Là ce que nous cherchons C'est avoir une plateforme De mobilité Qui soit assez réactive Parce que vous trouverez peu Si vous cherchez Sur ce genre de site De trajet par exemple RIEC-Quimperlé Ou pour prendre Des destinations finistériennes Entre l'S920 Et Plouguerneau Or la demande de mobilité Elle est vraiment diverse Il y a des emplois Qui se créent un petit peu partout Il y a des Si on prend la question de l'emploi Il y a des besoins de mobilité Assez courts Il y a aussi des besoins de mobilité Qui sont aussi liés A la vie quotidienne Un besoin d'aller Pour avoir un rendez-vous Un entretien d'embauche On ne sait pas Où ça peut se passer On ne sait pas Où les gens habitent Et il faut trouver Le moyen d'avoir Ces liaisons Qui sont assez courtes Et qui ne sont pas forcément Desservies par ces plateformes C'est particulier à particulier Ou il y a justement Il y a un moment Il y a des publics Qui arrivent dans cette plateforme De mobilité L'intérêt c'est d'avoir Le particulier à particulier Et d'y associer Les autres formes de mobilité C'est à dire qu'on peut avoir Une personne qui va interroger Sur un trajet à faire Et on va pouvoir lui dire Il y a soit Des possibilités De particulier à particulier Soit il y a un car Soit il y a Un autre moyen De se déplacer Que celui-là Et l'idée c'est de pouvoir Donner un peu Le panel des possibilités S'il en existe plusieurs Pour faire tel type de trajet Donc ça va au-delà De ce que propose Une plateforme de mobilité De particulier à particulier Et c'est aussi Une mise en relation Parce que Il faut savoir aussi Que pour monter Dans une voiture De quelqu'un qu'on ne connait pas Il y a des gens Pour qui c'est assez facile Et puis d'autres Pour qui c'est plus compliqué Donc il y a aussi Pour nous Cette nécessité De mettre un peu en relation Les gens les uns Avec les autres Ça peut se faire naturellement Dans l'entourage Mais il y a des gens Qui sont plus isolés Qui ont plus de difficultés Pour entrer en contact Et c'est aussi L'utilité de cette plateforme Sur RCF Une nouvelle émission Parole de jeunes Avec les jeunes étudiants En master 2 De management Du spectacle vivant Avec Lucie Zoé Domaël Florent Et Vincent Nous poursuivons Cette émission Avec Nathalie Sarabezole Qui est présidente Du conseil départemental Et Marie Guay Qui est vice-présidente Du conseil départemental En charge de la jeunesse Vous avez choisi Domaël et Vincent De parler De l'état d'urgence Parce que Pour vous Dans la formation Que vous suivez C'est une préoccupation Alors est-ce que Vous voulez expliquer pourquoi ? C'est pas simplement Dans la formation qu'on fait C'est vraiment dans l'actualité C'est quelque chose Qui est récurrent C'est là Depuis un an Deux ans Par rapport à ce qui s'est passé Aux attentats Aux choses Qui mettent justement La difficulté De vivre ensemble Donc cet état d'urgence Qui plutôt Je sais pas trop Comment le définir Mais qui commence à être permanent Donc on se pose des questions Justement sur les choses Qui se met en place Sur l'efficacité Parce qu'il y a toujours Des éléments récurrents On est toujours Sur une pression Qui puisse arriver quelque chose Et comment justement Essayer de lutter Contre quelque chose Qui en fait Je pense que c'est impossible On a des débats On a fait des choses En marche d'Astropolis Sur ça Parce que c'est quelque chose Parce que notre métier C'est la culture Donc c'est le vivre ensemble aussi Donc c'est un lien Et on se pose des questions Justement comment C'est plus qu'un frein En fait L'impression que c'est un frein à main Qui est arrivé C'est un état d'urgence Donc nous ça nous préoccupe On va voir justement Si notre vision D'un métier Va être possible Et c'est justement La solution Au final C'est de ne rien faire Et que tout le monde Reste chez soi Et voilà Comme ça L'état d'urgence On sera vraiment Dans une société Totalitaire C'est un peu ça C'est l'anticipation Je dis Mais on a l'impression On ne sait plus Si c'est la science-fiction L'anticipation Ça fait un peu bizarre En fait De Baël Ben ouais Pour revenir Sur ce que tu as dit 20 ans 100 C'est vrai que C'est une situation Assez même oppressante On voit que Les médias En parlant En permanent Je voyais Ce matin encore Qu'il y avait Certaines attaques Qui se sont faites Au Canada Concernant des lieux de culte Donc ça Ça commence à prendre De l'ampleur Et c'est Comme l'a dit Vincent C'est pour nous La culture Et là où on se projette Dans notre avenir professionnel C'est C'est de travailler Ou vivre ensemble Et là on se retrouve Dans une société Qui évolue Où on a l'impression Qu'il y a un repli Individuel Et que les gens Ont peut-être plus tendance A rester chez eux La difficulté Je pense C'est de trouver Un équilibre Entre la nécessaire Protection des populations C'est de la responsabilité Aussi De l'État Et puis finalement De tout un chacun Et notre volonté De continuer A vivre Selon le mode de vie Que nous sommes choisis Collectivement L'état d'urgence Ce sont un peu Des outils Qui sont mis à disposition Pour la protection Des outils Qu'on peut actionner Ou pas Et selon Je pense Le degré De danger Qui est difficile A évaluer Encore une fois C'est vrai qu'on peut se dire Dans le Finitaire Je me souviens De Prévé Qui me disait Voilà Quel risque Il y a Qu'il y a un attentat Pour une classe Qui se déplace De Plouganou Je ne sais pas Pour aller faire Un voyage scolaire En faisant 20 kilomètres Peut-être rien Mais peut-être Si quand même Donc c'est Une évaluation Difficile Savoir Quels outils On actionne Ça demande Aussi De la protection Supplémentaire Parce que les gens Le souhaitent Moi j'ai beaucoup de gens Qui me font des retours C'est vrai que la fouille Des sacs par exemple À l'entrée Dans les festivals Ça demande Du temps Mais finalement Il y a des gens Qui disent aussi Nous on n'irait pas Si on n'avait pas Cela Parce que Ça nous rassure un peu De voir que c'est surveillé Même si parfois On se dit que c'est Plus pour rassurer Les gens Que pour Une efficacité réelle Parce que Il y a tellement de formes D'attaques Et d'attentats C'est difficile De s'en prévenir Mais je suis d'accord Avec vous L'important C'est de garder La volonté Que nous avons De continuer à vivre Selon le mode de vie Que nous nous sommes choisis Mais c'est cet équilibre Entre nécessaire protection Et puis Le fait de devoir Rassurer aussi Les gens Pour qu'ils aient envie D'y venir Et d'y participer Parce que ce serait Vraiment Ce serait vraiment Une défaite Que les gens Refusent Et se replient sur eux Refusent de continuer Par peur A participer A tout ce qui leur est offert Et puis en Bretagne On a l'habitude D'avoir plutôt Un esprit Festif Je pense qu'il faut Qu'il reste Et qu'on mesure Cet équilibre Entre la protection Et puis continuer A vivre Comme on le souhaite Et du coup là En plus de ça On a des circonstances Un peu particulières Parce qu'on peut apercevoir Qu'il y a une baisse Des dotations de l'Etat Envers les collectivités territoriales Est-ce qu'il y a quand même Une volonté Par exemple Du département De soutenir Les festivals Les lieux Les compagnies Ou artistes Qui se retrouvent Contraints Par certaines mesures De sécurité Est-ce qu'il y a Cette volonté De soutenir Quand même Ces professionnels De la culture Ah oui Le conseil départemental Depuis des années Maintenant S'est engagé Dans ces politiques culturelles Très fortement Nous y sommes toujours Nous comptons bien y rester Alors il y a des évolutions Dans le soutien du département C'est vrai que nous sommes Peut-être moins Dans le soutien local Des manifestations Puisque là C'est une compétence partagée Donc c'est aussi A chacun de prendre Sa responsabilité Et donc dans ce qui est local C'est aussi aux communes Aux intercommunalités De le faire Mais il nous faut A la fois Maintenir La présence artistique Sur le territoire Je pense que c'est important Que les artistes Viennent ici Créent ici Et que ce soit vraiment Des artistes professionnels On a au département Cette démarche de soutien Et puis Au regard de cela On a aussi mis en place Des outils de développement Pour qu'il y ait des projets Culturels aussi Qui émanent Des territoires Et nous allons mettre En place Nous avions déjà commencé Dans les contrats de territoire Que nous signons Mettre à disposition La possibilité D'une ingénierie culturelle En nous appuyant Sur les compagnies Les structures Que nous soutenons Par convention Et qui peuvent Nous aider Là-dedans Et puis nous développons Aussi un programme Que nous avons appelé Culture solidaire Et qui est là Plutôt Pour la diffusion Et pour la médiation Culturelle Pour que tout le monde Puisse y avoir accès Qu'on soit Dans une structure Pour personnes handicapées Ou personnes âgées Qu'on soit Voilà Un jeune Dans un foyer Dans un foyer D'accueil de jeunes C'est important Pour nous De développer Cette partie-là Donc Le département Intervient sur ces deux champs A la fois en amont Le soutien à la création artistique Et au développement Sur les territoires Et puis le soutien A la médiation Ensuite Pour que tout le monde Puisse avoir accès A la culture Juste pour compléter Ce que vient de dire Nathalie On a aussi D'autres dispositifs Destinés aux jeunes Par exemple Le fonds d'aide A l'initiative Des jeunes C'est aussi Un fonds Qui peut être Activé Bien entendu Je fais attention Puisque tous nos dispositifs On fait très attention Aux jeunes Qui en ont le plus besoin Mais c'est ouvert A tous les jeunes Et on vise aussi La mixité là-dessus Aux jeunes porteurs De projets Je veux dire par là Et ça peut être activé Par tous les projets Que ça soit culturel Sportive Ou autre Donc c'est vraiment Un fonds ouvert Qui est là Pour aussi accompagner Les jeunes porteurs De projets Du département Donc la culture Peut aussi Prétendre A ce dispositif Donc dans ce contexte Nous justement Comme on l'a dit On l'a écho De certaines choses Donc il y a une lettre Qui a été justement Dite Qu'il y avait une baisse potentielle A l'aide Au lieu de diffusion Et au festival Donc elle date Du 16 décembre 2016 Donc c'est un peu En contradiction Avec ce que vous dites Et c'est un peu dommage En fait Parce que Le document il est passé Donc ça veut dire Que le département Se désengage Donc c'est un Naïfement Ou pas Donc C'est le problème En fait je trouve C'est qu'en fait Tout est en réaction La culture La culture pour moi C'est un lien C'est le problème Qu'on vit Là c'est une isénophobie On a peur de l'autre Et c'est dommage Justement de faire Justement ce frein A la culture Qui encourage Les gens à se rencontrer A sortir Et je pense que C'est par là Qu'on pourra sortir De ce contexte Qui est justement De cet état d'urgence Et c'est d'apprendre De l'autre Et ne pas justement De le voir Comme quelque chose Qui peut Parce qu'il est différent Et donc avoir une crainte De lui Et c'est ça le levier En fait C'est faire des choses Et encourager ce milieu A justement A être fort Et justement A être salvateur Par rapport A son contexte Où ça se rend lise Donc voilà Je pense qu'on devrait Un peu plus Encourager la culture Je pense qu'à hauteur De 20 millions d'euros Par an Le département On ne peut pas dire Qu'il se désengage De la culture quand même C'est vrai qu'il y a Il y a des priorités Que nous devons faire Nous les faisons Je ne vais pas refaire Le débat d'orientation Budgetariste Mais le département Juste comme cela Il est juste C'était en décembre Là on a voté le budget Le département Est la seule collectivité A verser les allocations Individuelles de solidarité Donc pour les personnes âgées Pour les personnes handicapées Et puis pour les personnes En insertion Donc le RSA Et sur ces allocations-là Nous les versons Mais les critères Sont définis ailleurs Et ce sont des dépenses En très forte augmentation Et donc c'est quelque chose Qui est dans notre budget Très important Mais je vous dis 20 millions d'euros Pour la culture Sans compter les autres dispositifs Qui peuvent toucher la culture Et qui dépendent On n'a pas fait le compte exact Je pense que c'est pas Un désengagement En revanche Nous appelons aussi Nos partenaires A leur responsabilité Et c'est vrai que Sous l'appellation Culture Dans le département Nous étions amenés A aider un certain nombre De manifestations Qui n'étaient pas forcément Animées par des artistes Professionnels Ou qui étaient pour moi aussi D'un autre ordre Donc c'est cela Que nous revoyons Peut-être que nous nous recentrons Je ne nie pas Qu'il y a forcément Des économies à faire Nos recettes baissent Et comme nous devons avoir Un budget en équilibre Il nous faut bien en tenir compte Et nos dépenses obligatoires Augmentent Mais en revanche L'intention est bien toujours là Et le montant consacré A la culture dans ce budget Montre quand même Il ne s'agit pas D'un désengagement En revanche Chaque année Et très régulièrement Nous sommes amenés A aller rencontrer Nos partenaires Dans le secteur de la culture Et à discuter avec eux Cela a été fait Déjà en 2010-2011 Sur les priorités Et nous avons par exemple A un moment Où nous étions aussi En restriction budgétaire En 2010 Nous avons réussi A faire émerger Avec les acteurs culturels Des priorités par exemple Sur les musiques actuelles Qui étaient moins présentes Et donc nous avons Réorienté nos crédits Pour pouvoir favoriser Cet aspect là Qui était peut-être Un peu Moins évident Dans le département Du Finistère Et nous avons ouvert Un certain nombre De dispositifs C'est vrai que c'est Une part de sécurité Au Finistère C'est qu'en fait La culture est dans La solidarité C'est ça en fait C'est un montage Qu'on nous a expliqué En cours Donc justement Pour protéger en fait Pour que ce soit Sanctuarisé Mais Suite à la loi nôtre Justement Par rapport à la refonte Je crois qu'ils sont Qu'ils sont en danger Alors que le monde On est là pour dialoguer On est là pour dialoguer C'est le but C'est qu'on échange De structures Comme Musique et Danse En Finistère Par exemple Qui accompagne Beaucoup les amateurs Dans ces secteurs là Nous avons aussi missionné La maison du théâtre Pour la question Du théâtre Dans le Finistère Pour accompagner les amateurs Donc nous essayons D'être un peu Sur tous les champs Pour pouvoir préserver Parce que je suis d'accord Avec vous Préserver La culture Qui est Une ouverture importante Et aussi un moment D'échange important Entre les gens Alors nous avançons Dans cette émission Parole de jeunes Avec Nathalie Sarabezole Et Marie Guet Du conseil départemental Et les jeunes Qui sont en En Master 2 De management Du métier vivant Et nous allons parler Maintenant en parité Avec Zoé et Florent Vous avez voulu Aborder cette question Est-ce que vous voulez Nous dire pourquoi Avant de poser une question A Nathalie Sarabezole Et Marie Guet En fait je suis arrivée Dans le milieu Du spectacle vivant Assez récemment D'un point de vue En tout cas étude Alors que j'y étais Dans un milieu associatif Et avant j'étais plus Dans les langues Et la communication Où la parité N'est pas forcément Respectée Mais dans la logique Plus où les femmes Sont dominantes Là-dedans Et quand je suis arrivée Dans le domaine culturel En particulier Dans le spectacle vivant Ça a été un énorme choc De voir que je ne me sentais Plus représentée Et j'avais plus de modèles Forcément à suivre En fait Ou en tout cas Les expériences Qui étaient devant moi Ne me parlaient pas forcément Récemment J'ai rencontré Alice Desprès Du coup La directrice À culture, animation Et patrimoine De la ville de Brest Où j'ai eu le plaisir D'aborder ce sujet Un peu délicat Avec elle Et nous nous sommes rendus compte En fait Que la parité Dans les pouvoirs publics En tout cas Dans le domaine de la culture Était respectée Et était voulue Ce qui était vraiment Une agréable surprise Malheureusement Nous nous sommes aussi rendus compte Que ce n'était pas du tout Respecté Dans les structures culturelles Après à côté Du coup C'est vrai que Si j'ai voulu aborder cette question C'était vraiment Pour essayer de comprendre Pourquoi dans les pouvoirs publics Cette parité était voulue Et pourquoi après Dans le milieu professionnel Le milieu vers lequel Je me dirige Ce n'est pas du tout Représenté En fait C'était pour ça Florent Oui Un peu la même impression Que Zoé Où on a tendance À croire peut-être Que dans la culture La parité L'égalité entre hommes et femmes Est peut-être Plus respectée Que dans d'autres domaines Alors qu'au final Ça reste Assez faible Et du coup J'aimerais bien savoir Au niveau départemental Quelle politique Que vous menez Dans le domaine Culturel Concernant la parité En fait Alors nous avons Comme nous avons Un projet jeunesse Nous avons aussi Un projet égalité Femmes-hommes Tout ça est très transversal La difficulté De la parité C'est la mise en oeuvre Et l'application On a vu Moi je ne suis pas Une fervente Forcément Admiratrice De tout ce qui est coercitif Mais on voit Que d'un point de vue politique Par exemple Si on ne le fait pas Ça ne fonctionne pas Et même après C'est compliqué Puisque même si vous avez Maintenant dans les conseils Départementaux Autant de femmes Que d'hommes élus Vous voyez que dans les exécutifs Ça ne fonctionne pas Parce que sur les Sur les 100 départements Il y a 8 femmes Président Donc ça ne fonctionne pas Le projet égalité Femmes-hommes Il commence à se mettre en place Il s'appuie sur des dispositifs Que nous mettons déjà En place Déjà en interne Chez nous Nous aussi Nous avons par exemple Une surreprésentation des femmes Dans le secteur social Pas forcément dans les postes De direction Mais un peu partout Et puis dans la filière technique Beaucoup plus d'hommes Sur les routes C'est lié aussi au métier La représentation des métiers Donc il y a aussi Un travail à faire là-dessus Nous commençons à travailler Dans les collèges Par exemple Qui sont Le niveau scolaire Qui correspond au département Pour lequel nous sommes Fortement impliqués Donc à travailler Sur cette question De l'égalité De la représentation Des métiers Pour pouvoir changer la suite Et puis nous allons devoir Travailler aussi Avec nos partenaires Et c'est là que Ça devient un peu De la question Comment allons-nous faire Puisque En fait nous avons Nous n'avons pas capacité A légiférer Notre moyen d'action C'est la discussion Et puis après C'est utiliser la subvention Ou pas Pour mettre en place Ces critères Sachant que Plus on met de critères Plus pour nos partenaires Ça devient aussi compliqué Nous disent Ça devient très brouillé Si on doit remplir Toutes les cases Tout ce qu'on a à faire Pour avoir droit A une subvention C'est compliqué Donc on doit aussi Veiller à la simplicité De ce qu'on fait Et ça c'est un dialogue Qui va s'engager Cette année Moi je serais Assez favorable A ce qu'on mette Comme on l'a fait Pour le sport Par exemple Des critères Pour essayer De faire avancer Au moins le dossier Pour déjà en parler Dire que pour nous C'est une préoccupation Parce que finalement C'est peut-être pas non plus Forcément quelque chose De voulu, souhaité, écrit Qu'il y ait plus d'hommes Mais déjà Se faire que Les uns et les autres Se rendent compte Qu'il y a une difficulté réelle Essayer d'engager les choses Par la discussion Et puis peut-être Être un peu plus incitatif Après pour la mise en place De ces critères pour la parité Mais justement En parlant de subventions Comme ça a été mentionné En me basant du coup Sur le discours De Fleur Pellerin Qui s'appelle L'égalité des genres Patrimoine et créativité Ainsi que l'étude Qui a été faite Par Cécile Hamon L'année dernière Sur la mission De l'égalité Femmes-hommes Dans le spectacle vivant Du coup J'ai des chiffres Très précis Et assez effrayants Par rapport aux subventions Du coup Les directrices De structures culturelles Ainsi que Les compagnies Dirigées par des femmes Obtiennent Enfin Toute compagnie Et toute direction Confondue 30% de moins Que celle Défendue par les hommes En fait Et c'est constant C'est à dire que C'est quand même Très inquiétant Puisque Rien que le fait D'être une femme Fait que Vous avez 30% de moins Qu'un homme Toutes structures Confondues Ce qui est quand même Particulier Du coup D'où vient Cet écart Aussi important Puisque ça peut Il y a des spectacles Qui sont en jeu Il y a l'avenir professionnel Qui est en jeu Si moi-même Je veux devenir directrice D'une compagnie Est-ce que je dois me résoudre Au fait que Voilà J'aurai 30% de moins Sur mon prochain spectacle Comment ça se passe En fait Donc Oui C'est un peu compliqué Ce sont des données d'état Je ne pense pas Que dans le conseil départemental Il y ait une telle différence Nous avons quelques compagnies Avec lesquelles nous conventionnons Certaines sont dirigées Par des femmes Je ne pense pas Ce n'est pas lié à cela Mais il nous faudra être vigilante De toute façon Sur ces questions Oui c'est sûr Et on voit dans l'expression Aussi des artistes Des artistes femmes Que c'est très compliqué Aussi pour elle Donc on l'entend De plus en plus Et je trouve que c'est très bien Qu'elle l'exprime aussi Parce qu'on a toujours Quand on a une femme Des difficultés aussi A le dire Puisqu'en face La réaction c'est Vous êtes toujours à vous plaindre Mais il y a d'autres choses Plus importantes Non Et justement Cette légitimité Par rapport à ça C'est la légitimité De savoir Si on a le droit De se plaindre De ces choses là Alors qu'à chaque fois On nous dit Qu'il y a des choses Forcément plus importantes Du coup Comment nous En tant que jeunes Et jeunes femmes Et je m'intéressais Par la parité Comment on se trouve Légitime dans ce combat En fait Qui en est un Je pense que c'est toujours Important de le dire Et de le dénoncer Puisque c'est vrai Que ça fait partie Presque C'est culturel On parle de la culture Mais cet écart Hommes-femmes Cette différence Et cette difficulté Des femmes A accéder à Vous le notez Sur la culture Mais on peut le dénoncer Aussi Sur d'autres actions Aujourd'hui Il ne faut pas S'arrêter là Il faut toujours le dire Il faut toujours défendre La place des femmes Et que nous En tant que femmes Il faut aussi Qu'on évite De se positionner De se poser des questions Est-ce qu'on est capable D'eux ? Est-ce qu'on a la compétence D'eux ? Puisque c'est ça Qui nous freine Sur notre élan On est tout le temps En train de se questionner Là où les hommes Ne se posent Absolument pas Absolument pas la question Parce qu'ils se croient Ils se croient toujours compétents À accéder à Ou à faire Donc voilà Après c'est aussi Je pense que C'est quelque chose À acquérir Et nous Notre porte d'entrée C'est vraiment le collège Et quand on va Dans les collèges En tout cas On milite Pour que cette notion D'égalité Fille-garçon Puisse être Vraiment Aborder Dans les sujets Dans les thématiques Au niveau des collèges Pour qu'aussi À cet âge-là Qu'on acquière Voilà Quelques connaissances Là-dessus Et puis qu'on a Aussi cette exigence À faire attention Aux uns et aux autres Puisque de toute façon L'égalité Si on laisse tomber On restera là Pendant des années Tout à fait On avance Dans cette émission Et c'est vous Qui avez à nouveau La parole Pour présenter des projets Parce que vous êtes Étudiant Mais aussi engagé Dans la cité Alors le premier projet Il se situe Du côté du Haut De Jaurès À Brest Alors qui nous le présente Lucie Oui alors je vais le présenter Alors oui Vincent Et moi en fait Nous avons l'intention D'organiser un projet Qui s'appelle Uptown Session Donc qui se déroulera Sur le quartier Aux Jaurès Du 2 mars Au 21 avril Prochain En fait le projet Consiste Enfin Il est parti D'un constat En fait de désertification Du Haut Jaurès En fait C'est un quartier Historique de la ville De Brest Mais c'est vrai Que depuis quelques années On voit que les commerces Ferment petit à petit L'un après l'autre Et donc Partant de ce constat Et nous avons Souhaité en fait Investir justement Ce quartier Et l'espace public Donc nous mettons en place Huit sessions Qui en fait Seront Des propositions artistiques Échelonnées dans le temps De art urbain Et art numérique Donc nous allons Justement Investir Des commerces Des vitrines En fait Qui ont été désertées Notamment par l'art numérique En créant des installations Voilà Interactives avec le public Mais aussi Une exposition de danse Par exemple Nous proposerons Au public En fait De découvrir Du crump Du breakdance Dans les vitrines Donc sur un parcours Qui se déroulera Tout au long de la rue Et des événements Un peu plus festifs Comme une blog party Sur le parking Du pilier rouge On espère Non mais c'est dans ce que J'essaie d'énoncer Justement Pour montrer que la culture Est un rempart Justement Et peut être justement Quelque chose Qu'on sème Pour justement Faire fleurir Des jours meilleurs Mais c'est vraiment Dans la métaphore Mais c'est ça C'est vraiment faire Se rencontrer Créer l'animation Et la joie de vivre Simplement Voilà Elle sortir Elle est dehors Et c'est toujours plus sympa De voir le soleil Que de s'enfermer Chez soi Et avoir peur De l'extérieur Et c'est vraiment Dans ce qu'on explique La thématique C'était vraiment la réflexion Qu'on avait Du vivre ensemble Et de faire des choses Pour que les gens Aient justement Cette occasion De vivre ensemble Parce que c'est ça aussi Il faut créer Des occasions Les passerelles Pour justement Qu'on se rencontre Comment on se rencontre là aussi Comme on remercie justement Cette émission De pouvoir échanger avec vous C'est créer ce moment là Et toujours continuer Et c'est ça qui est intéressant Et proposer aussi Là c'est sur la thématique Ard numérique et urbain Donc on rentre vraiment Dans le cliché Voilà on s'en sert Des clichés Justement de cet endroit là Et de faire des choses Et c'est ça qui nous anime Donc voilà Alors un deuxième projet Il a un joli nom Il s'appelle La Belle à Comte C'est Zoé qui nous présente Oui Alors La Belle à Comte C'est une réédition D'un projet qui s'est déroulé L'année dernière Qui s'appelait Le Printemps Bleu Qu'on a décidé de changer Par peur d'avoir Trop de connotations politiques Du coup nous avons souhaité Renommer La Belle à Comte Puisque la Comte C'est une plante Qui a la croisée De la nature et des arts Ce qu'on trouve très joli Étant donné que c'est Un mini festival Au Vallon du Stangalard Qui est donc un parc à Brest Très connu Des promeneurs du dimanche Cet événement aura lieu Le samedi 29 avril Et le dimanche 30 avril prochain On essaye de se focaliser Beaucoup sur le théâtre de rue La danse Et mettre en particulier L'accent sur le comte Et le cirque Dans une ambiance De fête populaire Un peu ambiance guinguette Avec des temps forts De musique et de pique-nique Pour rappeler un petit peu Les promenades dominicales En bord de Seine Et cet événement On le veut intergénérationnel C'est-à-dire que c'est un projet Monté par des jeunes Mais pas que pour les jeunes Et pour cela On mène des actions culturelles En parallèle de notre projet Avec les maisons pour tous Les foyers laïcs Mais aussi un épal Le petit Paris Sémaphore Où un lundi Deux fois par mois Nous organisons des ateliers Pour nous aider A faire les créations Et des décors De notre événement En plus de ça Notre programmation artistique Mêle les amateurs Et les professionnels Et les gens Qui souhaitent participer A ce genre d'événement Tout ça pour créer Une atmosphère de fête Et de vivre ensemble Puisque la culture C'est ça aussi Pour les jeunes Par les jeunes Et pour un autre public aussi Voilà donc c'est vraiment Favoriser des rencontres Entre des populations C'est aller vers C'est ça aussi Mettre la culture à la portée Et c'est pour ça Que nous sommes en train De travailler Pour que certains De nos spectacles Soient traduits En langue des signes Puisque effectivement Comme nous travaillons Avec un épal Et du coup avec D'autres structures Qui travaillent avec des gens En situation de handicap Pour nous il est très important Que la culture Soit accessible à tous Et pour nous C'est vraiment C'est un combat Que ça soit vraiment Accessible à tous Et que ça soit Chouette Que ça soit drôle Que ça soit agréable Que les gens passent Un bon moment Et que tout le monde Puisse passer un bon moment Et comme les deux événements Enfin l'événement du Aujourd'hui c'est le nôtre Ce sont des Bon pour la plupart Ce sont des manifestations Qui sont gratuites Ouvertes à toutes Du coup ça nous paraît important L'accessibilité à la culture Pour le conseil départemental C'est aussi important ça D'avoir ça Permettre Pas simplement une élite Mais des populations différentes Aient accès à cette culture Parce que c'est un enjeu aussi Du vivre ensemble Dans notre société C'est absolument fondamental Et je pense que Je suis profondément convaincue On riait un peu tout à l'heure Mais sur ce que vous présentez Comme étant l'importance De la culture La culture c'est pas juste Un supplément d'âme Mais du loisir La culture c'est ce qui aussi Fonde profondément Les liens entre les gens Donc j'y crois beaucoup J'ai consacré moi aussi Une partie de mes études C'est quelque chose Je pense aussi qu'on est Extrêmement influencé Par ce qui nous entoure Ça peut être l'architecture Ça peut être l'art C'est le spectacle vivant Comme ça peut être l'art visuel Et tout ça doit faire partie De notre quotidien Et l'important aussi C'est donc de faire sortir La culture Avec un grand cas On va dire Des institutions culturelles Pour pouvoir aller vers les autres Ça aussi J'en suis profondément convaincue Donc ça veut dire Qu'il faut aller à la rencontre Il faut faire sortir des lieux Il faut toujours évidemment Les lieux de création Les lieux de culture Mais il faut aussi sortir Pour aller à la rencontre À la rencontre des gens Et ça oui Je suis évidemment Tout à fait convaincue Par tout ce qui vient d'être dit Alors Domaëlle Tu nous présentes Oui Juste pardon Il faut quand même Que je le signale Deux projets Deux beaux projets culturels Portés par des jeunes femmes Même s'il y a la mixité Puisqu'il y a des hommes En appui En collaboration Pas en appui Ensemble Du coup Je salue ces deux projets Je connaissais le premier Et le deuxième Je le découvre Mais franchement Bravo Et puis Il faut le faire D'ailleurs De tous nos dispositifs Aujourd'hui On essaye aussi De favoriser Le portage des projets Par des jeunes filles Pour les mettre un peu En dynamique là-dessus Bon bravo Merci beaucoup Deux projets à suivre Alors comme on dit Jamais deux centraux On écoute un troisième projet C'est Domaëlle Qui nous le présente Il est question de pont supérieur Alors tu nous expliques Oui alors en fait C'est un projet Qui réunit Trois établissements C'est-à-dire Le pont supérieur A Rennes Le SM De Bourgogne-Franche-Comté A Dijon Et l'UBO Donc en fait C'est en réponse A un appel d'offres Du ministère De la culture Qui vise à unir Les musiques classiques Les musiques savantes Avec d'autres disciplines Disciplines artistiques Et ces deux établissements Ont répondu par Le groupe Astéryon Qui est un quatuor De guitare classique Qui se sont unis Avec un vidéaste Pour travailler autour Des oeuvres de Borges Et un trio Qui s'appelle Chronosphère Chromosphère L'ensemble Chromosphère Qui est un trio Assez particulier Puisqu'il unit Saxophone Clarinettiste Et accordéon Et là Pour le coup Ça va être un travail Avec la peinture Le poème Et des oeuvres Très contemporaines Pour des compositeurs Qui ont à peu près 25-30 ans Comme Benoît Cidza Ou alors Tom Bierton Et Ces ensembles En fait Nous Étudiants du master On va organiser Cette tournée Pour l'été Et l'automne 2017 Donc principalement En Bretagne Et Pays de la Loire Et autour de la Bourgogne Franche-Comté Nous on va On va vraiment travailler Au dépoussiérage De ces musiques Dites classiques Et essayer De les apporter Vers un public Qui n'en aurait pas L'idée D'aller voir Ce genre De proposition artistique Et comme on l'a dit Tout à l'heure Par les autres projets Faire ensemble Faire en sorte Que Tout le monde Puisse découvrir Des choses Qu'il n'a pas forcément L'habitude de découvrir Et Essayer de faire vivre Ce milieu artistique Et se vivre ensemble Voilà Et puisqu'on parle musique On continue d'en parler Avec Maël Qui est juste à côté de toi Et qui représente Le groupe Mammouth Alors est-ce que Vous voulez nous expliquer Un petit peu Ce qu'est Mammouth Et puis Justement le type de musique Que vous faites Quel est votre projet ? Alors nous On a commencé à jouer A partir de 2014 Ensemble On était issus D'autres groupes Restois Et puis On a commencé à A jouer à cette période là Et donc Ça fait maintenant Deux ans Et on est plus orienté Vers du garage rock Style californien Assez psychédélique Et Et nous allons sortir Un album Normalement Pour juin Prochain Justement Qu'est-ce que vous pouvez dire De cette expérience Qui a trois ans maintenant De faire vivre un groupe De créer ensemble Par rapport à tout ce qu'on a dit Depuis le début De cette émission C'est facile D'être musicien Aujourd'hui De proposer Ses créations Son spectacle Alors nous On est vraiment Dans un style De niche Donc On est vraiment En dehors de la professionnalisation Enfin c'est Moi je Je fais pas de la musique Pour ça C'est vraiment Par passion Et On est soutenus Par Par la Karen D'ailleurs Qui nous fournit Les moyens De De faire notre musique Dans les meilleures conditions Possibles D'enregistrer On a enregistré Le disque là-bas Et Dans ce sens là C'est vrai qu'on est Particulièrement aidé Mais après Nous on cherche pas forcément A vivre de ça Absolument C'est pas l'objectif Sinon on ferait un autre style De musique Mais vous cherchez quand même A rencontrer un public Parce que vous sortez un album Si si oui On cherche à A se développer Mais Etant Brestois Il est vraiment On peut aller que dans une direction Possible C'est C'est à dire C'est à dire On peut aller que vers l'est Géographie C'est assez difficile De sortir De De Bretagne Même si la Bretagne Est quand même Pas le pire territoire Pour Pour faire de la musique Parce que Il y a énormément De festivals De salles De Enfin Plein de De lieux de diffusion Et Et Donc on est vraiment Vraiment très content De jouer ici Mais Dans un sens aussi C'est difficile De sortir de Bretagne Pour les groupes Pourquoi c'est difficile ? Ben Je dirais Parce que Ça foisonne pas Autant ailleurs Et Vu qu'on est Au bout de Au bout de la France Et qu'on peut aller que dans une direction possible C'est Vous avez l'impression qu'il y a plus de groupes ici Qu'il y a plus de diversité Plus de De richesse Parce qu'on est peut-être un peu éloigné qu'ailleurs Ou pas Ça Ah oui Clairement Ouais je pense Mais il y a aussi Une mentalité En Bretagne Comme on en parlait justement D'ouverture d'esprit Qui fait que Beaucoup de styles De musique Ou Différents formes d'art Peuvent émerger Plus facilement ici Alors On vous écoute Qu'est-ce que vous avez choisi De nous faire entendre ? Alors c'est un extrait du prochain album Qui sortira en juin A priori Ça s'appelle Breast Baywatch Justement c'est Un spécial dédicace À À notre ville bien aimée Alors on écoute Mabout sur RCF Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai commencé en tant qu'emploi jeune Parce qu'à l'époque il y avait des emplois jeunes J'ai travaillé au CRUS de Brest Il y avait une salle qui venait d'ouvrir Et puis il y avait aussi des étudiants Qui voulaient monter une radio Qui est maintenant devenue radio Donc il y avait ces deux projets qui étaient là Moi j'ai travaillé pendant cinq ans Au CRUS de Brest pour animer un petit peu la vie culturelle en parallèle du service culturel de l'UBO. Et ensuite, j'ai passé mon master en plein de spectacles vivants pendant que je travaillais en formation continue. Suite à ça, avec à la fois toutes mes expériences amateurs et puis mes connaissances suite à mes études, j'ai postulé à la Carène en tant que chargé de programmation. Et voilà, depuis 10 ans, depuis l'ouverture de la Carène. En tant que programmateur, je voulais toujours être un petit peu au courant de ce qui se passe, des nouveaux groupes, des nouveaux styles émergents. Pour cela, c'est du quotidien. C'est-à-dire que je ne me force pas, j'aime la musique, mais je vais vers plein de choses. C'est-à-dire que je vais parler à des gens du public pour savoir quelles sont les nouvelles tendances. Je rencontre des associations, j'écoute des gens de ma famille, des amis, que ce soit des enfants ou des gens plus âgés, pour savoir qu'est-ce qu'ils écoutent, quelles sont les nouvelles tendances. Je prends aussi l'avis de plein de gens. J'écoute beaucoup, il y a les médias, il y a plein de sources qui font que la formation, moi, elle est un petit peu quotidienne. En tout cas, on apprend des nouvelles choses tous les jours. Voilà, on voit que Yannick Martin cherche à humer l'ère du temps, l'ère musicale, pour faire la programmation de la Carène. On va reparler avec Gwen Potard, mais on continue notre petit tour dans cette salle des musiques actuelles. Alors nous sommes maintenant avec Elisabeth Tortorici, Kermarek. Elle est chargée de l'action culturelle à la Carène, et elle nous présente un projet qui a été monté tout récemment. La semaine dernière, on a affrété un bus. C'était le festival Astropolis. Notre souhait, depuis déjà de nombreuses années, c'est de pouvoir sortir des lieux un petit peu institutionnalisés et de pouvoir, voilà, aller dans tous les quartiers de Brest de manière très simple, de s'installer, de proposer aux gens qui le souhaitent, de faire de la musique, sans forcément beaucoup de temps de préparation ou d'inscription. Donc on a affrété un bus et on est parti dans différents quartiers brestois. Dit comme ça, ça a l'air relativement facile. On prend les clés et on s'en va. Sauf qu'en fait, c'est un travail qui a été vraiment fait en partenariat avec le projet éducatif local et en fonction des quartiers ciblés et de leurs besoins sur le quartier. Tel quartier, c'était plus les 10-14, tel autre quartier, ils nous ont dit c'est plus la toute petite enfance et ainsi de suite. En fonction de ça, on a construit avec les chargées de développement des quartiers le projet de manière beaucoup plus précise. le lieu précis où on pouvait se garer. Peut-être des groupes qui venaient de certaines écoles mais aussi de structures médico-éducatives ou de structures sociales et ainsi de suite. Et puis après, bien sûr, disponibles pour les habitants qui venaient comme ça. Très concrètement, on avait invité des artistes à venir pendant une semaine qui venaient de Picardie. On leur avait proposé ce défi qui était aussi un défi technique pour eux d'installer dans un tout petit espace tout leur matériel qui d'habitude ils installent dans un studio ou dans une salle de cours. Et on a fait des ateliers de musique électronique. Donc c'était des ateliers d'initiation aux musiques électroniques à partir de sons du quotidien comment est-ce qu'on peut créer son propre morceau. Donc on avait comme ça des passages de groupe et puis des habitants qui venaient voir qu'est-ce que vous faites je peux essayer voilà. Et tous les trois quarts d'heure on changeait en fait de personnes dans le bus de bénéficiaires des activités. On voit les groupes qui viennent on voit le bénéfice direct que ça peut avoir on a des retours assez immédiats en fait qui sont hyper stimulants. Donc on a beaucoup de chance en action culturelle d'avoir cette relation particulière et privilégiée avec les publics. Pour moi la culture elle se partage elle se vit elle doit être apportée de tous il faut qu'on soit disponible pour sortir de nos équipements. Les actions culturelles c'est 80% des projets hors les murs et c'est 10 000 personnes à l'année avec des projets qui sont plutôt couss humains donc c'est effectivement beaucoup d'énergie et heureusement qu'on est persuadé du bien fondé de ce qu'on fait pour pouvoir avoir la force de mener tout ça. Alors voilà on vient d'entendre Elisabeth qui est chargée donc de l'action culturelle à la Carène qui dit vraiment la volonté de ce lieu d'aller à la rencontre des publics on va en reparler et on écoute un troisième témoignage c'est celui d'Ariane Eloy qui évoque un autre aspect elle est chargée de communication à la Carène elle va nous dire des nouveaux rendez-vous qui sont proposés aussi sans doute pour permettre à de nouveaux publics de découvrir des musiques actuelles des musiques nouvelles C'est une entrée libre il n'y a pas de billetterie à retirer donc c'est extrêmement difficile d'évaluer combien de personnes vont venir on a été d'ailleurs surpris au mois de novembre puisque c'était complet sur le mercredi de novembre donc voilà il n'y a aucun moyen d'anticiper parce que encore une fois l'événement Facebook on ne peut pas se baser dessus c'est vraiment pas fiable et donc ce 4 janvier il n'y a pas eu de communication qui a été faite dans les commerces du port puisque tout était fermé qu'on n'avait personne pour le diffuser et que comme c'est une date en entrée libre gratuite on ne met pas forcément beaucoup de moyens on ne va pas demander à un prestataire d'afficher et donc c'était quasi complet donc là c'est vraiment effectivement un rendez-vous qui s'est installé pour les gens qui travaillent ici et en plus les groupes aussi font leur voilà font un peu la promo sur cette date là sachant que ça permet d'inviter largement et que oui le fait de venir manger en plus c'est hyper sympa c'est super sympa c'est un public qui change un petit peu c'est un mercredi en plus donc bon il y a pas mal de parents peut-être qui se libèrent aussi le mercredi c'est pas très fort au niveau acoustique c'est de la musique amplifiée mais à un niveau sonore agréable pour pouvoir discuter quand même entre soi donc ouais c'est un rendez-vous qui s'est très vite imposé et on essaie cette année avec le nouveau directeur Gwen Potard d'impulser des rendez-vous un peu atypiques donc il y a 6 midi et demi il va y avoir prochainement une soirée à l'heure de l'apéro à 18h donc c'est pas vraiment une soirée c'est un concert une soirée avec le conservatoire qui s'appelle Jbam c'est une rencontre entre le conservatoire et les carréneurs qui sont nos groupes qui répètent au studio donc là ce sera à 18h ce sera vraiment l'heure de l'apéro de changer un petit peu les habitudes du public de la carréne donc 12h30 tous les mercredis de la sirène et d'autres d'autres rendez-vous à venir à l'heure comme ça de l'apéro alors avant de redonner la parole à Gwen Potard qui est le directeur de la carréne je voulais vous demander d'autres points de vue de jeunes qui êtes là en formation étudiant et bien est-ce que vous avez l'impression comment se portent les métiers de la culture dans le Finistère qu'est-ce que vous nous diriez là-dessus peut-être Vincent pour commencer moi je pense que la culture on le voit en fait sur Brest peut-être c'est un peu une niche aussi ça fourmille on voit que le réseau brestois fait des choses ensemble et ça donne justement envie de venir dans un territoire de s'ancrer donc je pense que ça dépend des endroits et des endroits où c'est peut-être plus attractif que d'autres au niveau professionnel il y a des endroits où il y a tout à faire et c'est ça aussi qui est intéressant dans la culture c'est faire des choses aussi c'est être initiateur après les attravis mais on peut tout de même dire que le Finistère est un département avec une forte implication toutes sortes d'initiatives autour de la culture est-ce que vous seriez d'accord avec ça Gwenn Potard ? oui complètement c'est une vraie terre de culture on en parlait tout à l'heure peut-être l'éloignement participe un petit peu à ça on est au bout on fait ensemble et on fait vivre ça et voilà on a plus de difficultés à faire venir les gens de loin donc voilà il y a un terreau très fertile et puis voilà tout le monde participe à cette dynamique culturelle pour ce département voilà et une culture dans toute sa diversité aussi toutes sortes d'initiatives on a entendu tout à l'heure quelques projets portés par les jeunes mais ça vous voyez à partir du lieu où vous êtes qu'il y a toutes sortes d'initiatives qui se prennent justement pour mettre la culture à portée de la population de populations différentes ouais et dans la diversité ce qui est très intéressant aussi ici c'est encore une fois peut-être l'éloignement ou peut-être une culture différente du faire ensemble mais on cultive et puis on défend ce savoir faire ensemble ici et de décloisonner les genres même artistiques donc du coup voilà ça participe à ça donc on touche tous les publics tous les styles on arrive à travailler avec les acteurs culturels avec les acteurs socio-culturels c'est assez dynamique et justement à la Carène vous êtes connu en tout cas dans Brest et j'espère ailleurs pour ces actions culturelles que vous menez est-ce que vous pourriez en parler un peu plus justement qu'est-ce que vous faites pour ouvrir cette culture à tous ? alors du coup c'est vrai que l'émission principale de la Carène c'est de mettre les musiques actuelles à la portée de tous ça c'est une évidence donc il y a par la diffusion on parlait des rendez-vous Ariane Descitelles et Midi et demi qui sont des rendez-vous gratuits qui nous permettent de toucher des publics vraiment diversifiés radicalement différents on va sur ce genre de rendez-vous de personnes retraitées aux enfants à des IME qui ont choisi le rendez-vous pour venir le premier mercredi du mois passer un moment musical ensemble donc il y a cette partie de diffusion sur laquelle pour l'accessibilité on travaille aussi pas mal sur les questions des critères tarifaires sur l'idée d'être un peu volontariste travailler avec la billetterie sociale du CCAS d'offrir des places à moindre à moindre coût après l'action culturelle c'est que là la CAREN est réputée pour ça il y a Elisabeth parlait de sa passion pour le faire et c'est vrai qu'il y a une vraie envie de porter cette dynamique là dans le réseau musique actuel par exemple en Bretagne la CAREN c'est un des deux équipements avec les Transmusicales à avoir un conseiller de l'éducation nationale c'est aussi une preuve de reconnaissance de cette qualité donc on travaille beaucoup sur le volet de l'action culturelle donc Elisabeth le disait 10 000 personnes touchées par an environ 80% dans les murs 75% de jeunes touchés avec ces actions avec des grands pans de partenariats pourquoi c'est important de sortir des murs d'aller vers ces populations qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pourquoi c'est important dans le projet de la CAREN on va dire qu'on fait tout on met tout en sorte je parlais de politique tarifaire mais et puis de visite des coulisses et de moments gratuits pour faire venir le public à la CAREN mais on sait très bien qu'il existe toujours d'autres freins des freins psychologiques des freins des freins géographiques voilà des questions de disponibilité donc on a cet intérêt nous à avoir ce projet sur deux volets c'est-à-dire être capable d'aller porter un projet dans le lieu mais aussi aller vers les gens et les faire venir faire le projet de cette manière-là Ouais moi je voulais juste poser une question en fait c'est par rapport à la musique actuelle et l'initiative jeunesse donc je vais parler de quelque chose qui vous parle à moi c'est parler des rêves parties qu'est-ce que vous en pensez parce que ça fait partie aussi de vivre ensemble ça fait partie aussi un peu de l'état d'urgence parce que ça provoque des questions donc je me permets de vous la poser parce que j'aimerais bien connaître votre point de vue par rapport à ça Et il y a quelques années j'étais déléguée à la culture au conseil départemental et j'avais rencontré une des personnes qui s'occupait notamment de l'organisation au bureau des rêves parties dans le département et il déplorait j'étais d'accord avec lui pour dire que son interlocuteur c'est la préfecture et c'est pas le ministère de la culture et j'étais d'accord évidemment avec lui moi je suis pour qu'il y ait des formes spontanées de culture qui naissent alors évidemment elles doivent être encadées je remarque que dans le ministère ça se passe plutôt pas mal que les organisateurs sont respectueux dans leur très grande majorité sont en accord avec des particuliers souvent des agriculteurs qui prêtent des endroits et ça se passe plutôt bien je pense que c'est aussi comme cela parce que ça se passe bien qu'on va pouvoir réussir à maintenir l'émergence de la culture spontanée on n'est pas toujours obligé de tout organiser c'est vrai que là actuellement on imagine quelques freins mais je lis ici et là qu'il y a quand même des l'organisation de rencontres de ce type là je pense qu'il faut essayer de de démythifier aussi la rêve partie qui n'a pas toujours forcément une image bien vue dans le grand public et puis mais c'est un rendez-vous de musique je pense qu'il faut la manifestation spontanée est importante en culture donc il faut absolument y aller aussi on vous invite c'est mon âge moi qui me freine un peu mais j'ai peut-être des appris voilà il n'a pas d'âge oui je voulais revenir par rapport aux actions de la carène et le soutien aux artistes fait partie aussi des missions de la carène et je voulais savoir comment ça se traduisait mais elle l'a dit tout à l'heure il a pu enregistrer son album dans vos studios et comment quelles autres actions vous déployez aussi pour ce soutien aux artistes donc du coup la carène intervient sur l'accompagnement des pratiques musicales et de l'amateur parce que du coup on en parlait tout à l'heure mais nous ça fait partie aussi de notre coeur de mission de se dire qu'il y a des gens qui veulent faire de la pratique amateur et le faire de manière professionnelle sans en faire un métier donc du coup on est aussi là pour accompagner leurs souhaits et leurs envies là-dessus on accompagne les artistes en voie de professionnalisation donc ceux qui manifestent le souhait ou d'en vivre ou en tout cas d'en tirer un revenu et puis les artistes professionnels qui sont déjà insérés dans le secteur et faire en sorte qu'ils y restent donc on va dire qu'on a des boîtes à outils en fait c'est un accompagnement je vais parler d'un accompagnement général que ce soit amateur en voie de professionnalisation ou pro c'est à dimension variable et c'est lié au projet de l'artiste d'abord la première phase de démarrage d'un accompagnement c'est une rencontre avec l'artiste ou avec le groupe et d'ailleurs je parle d'artiste d'individu au sein du groupe parce que c'est important les groupes se recomposent donc on pense au groupe mais on pense aussi à l'ensemble des musiciens d'un groupe c'est à dire qu'on ne parlera pas qu'au leader on parlera à l'ensemble du groupe donc voilà on a des boîtes à outils alors ça va de se dire qu'on peut sur un moment important clé du groupe mettre à disposition des studios d'enregistrement des studios de répétition on peut faire des formations voix le Mammouth on a des bénéficiés pour l'instant justement sur le chanteur leader on va dire et puis l'idée là c'est que tout le groupe puisse en bénéficier on a des formations aussi sur l'environnement professionnel parce que c'est important pour les gens qui se posent des questions sur leur parcours de se dire c'est quoi les droits d'auteur c'est quoi l'intermittence c'est quoi l'organisation d'un événement voilà donc ça on va dire c'est vraiment de la boîte à outils très générale on organise des concerts on essaie de leur faire rencontrer le public leur donner des temps de visibilité on les accompagne en pré-production donc jouer sur scène aussi et de se dire c'est quoi de passer du studio à la scène ou du garage à la scène c'est pas toujours facile voilà puis après pour les professionnels on est sur des plus longues périodes de mise à disposition de nos espaces pour qu'ils puissent créer qu'on puisse les salariés et puis les maintenir dans l'emploi donc l'idée c'est d'aller du parcours de l'amateur jusqu'au pro et de réussir à rendre ça le plus heureux possible c'est à dire qu'à des moments on puisse faire passer des amateurs à la voie de professionnalisation puis en faire un métier éventuellement donc on peut parler d'accompagnement sur mesure d'une certaine manière ces boîtes à outils c'est ça c'est exactement ça et l'importance aussi de faire se côtoyer ceux qui sont les amateurs et ceux qui sont plus professionnels etc c'est permettre tout un parcours parfois ça doit être un parcours un peu long j'imagine il faut du temps pour les accompagnements on parle facilement de deux ans trois ans quatre ans voilà c'est des choses assez longues et puis ça va dépendre des envies du groupe il y en a qui vont aller très très vite il y a aussi ce que nous on maîtrise moins c'est l'exposition médiatique d'un coup d'un groupe qui nécessite d'aller vite et c'est là qu'on est effectivement dans le sur-mesure et qu'il faut qu'on donne les outils plus tôt possible voilà effectivement c'est des choses assez longues oui vous êtes donc le nouveau directeur de la CAREN est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre projet pour la CAREN il regroupe un peu tout ce que je viens de dire mais non on va dire que moi je vais faire j'essaie de faire vite il y a j'en parlais aussi tout à l'heure il y a la question du faire ensemble et de faire avec les autres moi le décloisonnement des pratiques musicales m'intéresse beaucoup et donc de travailler principalement en partenariat pour aller toucher les autres publics mais aussi d'autres dynamiques donc ça c'est déjà une manière de faire globalement dans le projet c'est à dire qu'on porte nous un projet mais on n'est pas voilà on n'est pas les seuls sur le territoire faire de la CAREN du coup cet élément un peu de croisement de plein de dynamiques et d'envie voilà donc ça c'est sur la manière de faire sur le projet en lui-même moi je prône le décloisonnement le plus possible des pratiques musicales alors après les musiques actuelles c'est un secteur particulier donc c'est mais musique actuelle qu'est-ce que ça veut dire est-ce que je sors le jazz est-ce que je sors les musiques traditionnelles alors qu'il se passe plein de choses aujourd'hui aussi dans ces musiques là donc voilà l'idée c'est de travailler alors c'est quoi votre définition des musiques actuelles ? c'est les musiques d'aujourd'hui en fait on va dire après c'est les musiques qui ne sont pas sanctuarisées qui ne sont pas muséographiques voilà donc c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est moi un métissage entre de la musique classique et de la musique électronique ça fait partie des musiques d'aujourd'hui donc voilà c'est les musiques actuelles donc voilà donc je veux dire décloisonner au maximum donc favoriser la transdisciplinarité tant qu'on peut la faire donc là on a par exemple prochainement une date de Dance Fabric festival de danse contemporaine dans lequel on a une reprise d'une pièce de Mathilde Meunier donc icône de la danse contemporaine avec un leader d'un groupe pop français François-Henri Atlas Montaigne sur scène donc voilà une vraie rencontre entre deux je défends aussi beaucoup mais aussi parce que j'ai un background de très très nouvelles technologies mais voilà le lien et la rencontre entre ces nouvelles ce qui change notre monde le numérique aujourd'hui les nouvelles technologies et la musique dans le rapport au public mais aussi dans la création des artistes donc ça c'est des choses que... expliquez un peu ça alors deux exemples une photo de la je prends toujours cet exemple là parce qu'il est parlant mais une photo d'un public il y a 20 ans et maintenant on n'a pas du tout la même chose il y a 20 ans on a des gens à regarder un artiste là on a beaucoup de gens à regarder leur téléphone qui regardent l'artiste donc ça pose question quand même sur le rapport à qu'est-ce qu'on fait de tout ça est-ce qu'on l'interdit est-ce qu'on bruit les ondes dans les salles ou est-ce qu'on en fait quelque chose donc ça c'est déjà sur le comportement du public c'est une chose et puis la semaine dernière on a accueilli un artiste au Capucin qui est beatboxer à la base et du coup qui a réussi dans le cadre d'une longue résidence de plus de deux ans en laboratoire art-science à Grenoble a créé une interface un gant qui lui permet de piloter complètement son environnement scénique et qui lui a permis de dépasser complètement sa pratique du simple micro il arrive à faire un spectacle tout seul en pilotant tout la vidéo la lumière le son à se démultiplier s'enregistrer se boucler bon voilà ça c'est des gens qui à partir des nouvelles technologies ont réussi à créer différemment et à re-questionner leur manière de créer donc ça ça m'intéresse beaucoup donc j'oeuvre beaucoup en ce moment au rapprochement entre tout le secteur numérique brestois on parlait tout à l'heure d'accessibilité aussi au handicap mais on est en train de travailler avec l'open factory donc un fab lab à l'université sur l'accessibilité aux sourds à la musique voilà des choses comme ça on expérimente là dessus donc voilà ce lien de nouvelles technologies de musique m'intéresse beaucoup parce qu'il re-questionne complètement la manière de créer puis de recevoir la musique aujourd'hui et le dernier volet juste pour finir moi c'est le côté jeune public jeune public on a une vraie responsabilité donc il y a l'action culturelle mais voilà de développer les pratiques au plus tôt et puis sans oublier moi la tranche 12-16 qui me questionne beaucoup sur la musique les adolescents donc on va beaucoup en milieu scolaire avec des groupes accompagnés mais moi je veux voilà on est en train d'essayer de co-construire une soirée avec des adolescents voir qu'est-ce qu'ils souhaitent c'est quoi une soirée de concert à la carène fait avec des adolescents pour les adolescents donc ça pose plein de questions sur ce rapport à la musique sur ce rapport aux médias sur ce rapport au mainstream entre guillemets donc c'est ce qu'on écoute le plus voilà donc là les pratiques changent ou les souhaits changent si vous parlez des 12-16 ans c'est intéressant parce qu'au début de cette émission on a parlé de l'importance de co-construire etc donc c'est vraiment avec les 12-16 ans regarder ce qu'ils vivent ce qu'ils cherchent et c'est différent peut-être de ceux qui sont ici des étudiants en master 2 et qui sont déjà des vieux par rapport à ces générations c'est un projet qu'on démarre là tout juste donc on va créer un groupe de travail alors on va pas dire comité de pilotage ça va leur faire peur sinon au début mais voilà on va créer un comité d'organisation d'une soirée on le fait déjà en fait on a déjà donné des clés dans des lycées je pense au lycée du Puy-de-Lôme à Bresque qui organise un tremplin interlycée on leur a donné toute la boîte à outils de l'organisation puis on les accompagne là-dessus l'idée c'est carrément d'organiser une soirée à la carène pour un début de soirée parce qu'on va pas non plus aller jusqu'au bout de la nuit mais voilà comprendre ce qu'ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie d'écouter c'est vrai que c'est un âge où les choses vont très très vite et soit on se met dans ce qui est facile entre guillemets ce qui écoute et ce qui passe à la télé ou sur les plus grosses radios soit on essaie de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut proposer de différent et j'avouerais qu'au jour d'aujourd'hui je suis un peu désarmé j'attends de voir et de commencer à travailler avec eux là ça m'intéresse beaucoup Alors justement on peut entendre dans votre discours cette volonté de soutenir les artistes émergents et les différentes formes artistiques émergentes mais je me demandais est-ce que à l'heure d'aujourd'hui où on constate que les circonstances financières sont à la baisse s'il y a toujours cette volonté d'émergence artistique si les artistes ont toujours envie de se lancer dans ce milieu culturel où il y a peut-être un peu plus de réticence à se lancer professionnellement dans ce milieu-là Non, je pense qu'il y a toujours la même envie de créer et puis de défendre son projet propre alors après il y a des gens qui se posent tout de suite la question de la commercialisation de leur projet on en a après c'est pas spécialement ceux qu'on accompagnera le plus c'est ceux qui sont qu'on a le plus besoin c'est ceux qui sont le plus éloignés justement du côté très très commercial non, non il y a toujours une vraie vitalité de gens qui ne se posent pas la question de savoir si ça va se vendre ou pas mais qui veulent défendre leurs propres pratiques donc il faut justement qu'on soit là pour leur dire que c'est possible et qu'il y a une place pour ça après nous avec la baisse des moyens on essaie de trouver d'autres moyens pour trouver des ressources et puis toujours pouvoir défendre ça c'est la difficulté après d'être capable de faire aussi du grand écart sur de la diffusion entre des choses plus faciles entre guillemets toucher un public différent et puis de lui présenter autre chose à un autre moment voilà de l'amener vers des choses plus difficiles entre guillemets comment de votre point de vue on a entendu tout à l'heure un peu dire les jeunes comment ils voyaient les métiers de la culture comment se portent les métiers de la culture dans le Finistère aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus j'ai peut-être pas une vision totale et générale du sujet maintenant c'est vrai qu'on a quitté on parlait j'entendais Yannick tout à l'heure le programmeur de la CAREN a cité qu'il avait démarré sur les emplois jeunes moi aussi il y a eu une période un peu faste de création de postes dans la culture dans les compagnies dans les structures dans les lieux voilà donc il y a eu un moment où c'était très simple en fait de créer des postes et puis il y a eu beaucoup de formations à se créer le Master Management du Tech Vivant date de cette fin de période là aussi on a constaté qu'il fallait former des professionnels à ça avant c'était beaucoup de gens qui venaient du terrain donc maintenant on a plein de formations on a plein d'acteurs militants toujours on n'a pas plus de postes finalement parce que ça ne se crée pas donc il y a une vraie concurrence clairement on voit des gens surdiplômés arriver pour des postes aidés on voit voilà donc il y a clairement ça c'est je crois que le nombre de formations est redescendu heureusement pour pas non plus mettre trop de gens sur le territoire donc je pense qu'en Finistère c'est comme partout c'est à dire qu'il y a beaucoup de professionnels parce qu'il y a une forte activité maintenant les opportunités il faut se battre pour les saisir alors peut-être avant de redonner la parole aux jeunes une dernière question en fonction de vos différentes responsabilités comment vous cherchez c'est un peu une forme de conclusion à favoriser la culture continuer de la favoriser quel type de culture justement pour toujours davantage de cohésion sociale davantage de de fraternité qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus je profite juste parce qu'il a fait un lien avec les collèges je coupe ma présidente mais je trouve ça je trouve ça hyper intéressant puisque il faut nous les collégiens je pense que c'est un public qu'il faut saisir et quand on parle de culture et culture artistique on a aujourd'hui dans le Finistère la chance d'avoir des collèges spécialistes avec une formation ou un apprentissage soit en musique soit en chant et puis on a aussi des conservatoires on a des écoles de musique on a des écoles voilà vraiment on a de la ressource et tout ce qu'on demande c'est cette ouverture culturelle-là à pouvoir faire profiter beaucoup de jeunes et plein de jeunes vraiment de toutes toutes les couches sociales à pouvoir se saisir de cette richesse culturelle puisque c'est clair on le sait aujourd'hui la cohésion sociale le vivre ensemble on ne peut pas le faire sans les acteurs culturels qui sont dans nos territoires et il ne faut pas aussi oublier les acteurs culturels qui sont dans nos quartiers là c'est hyper important de les mettre en valeur Nathalie Sarah Bezol oui je pense qu'on a assisté depuis quelques années décennies maintenant c'est vrai à un véritable engouement je ne dirais pas une explosion mais on voit qu'il y a beaucoup plus de mobilisation de formation de gens qui veulent s'engager dans ces métiers de la culture et de la création or on ne s'interdit pas aussi de se dire que la culture elle peut trouver un modèle économique l'argent public on voit je ne sais pas s'il se raréfie mais en tout cas il se répartit différemment parce que les priorités sont différentes et il nous faut absolument nous quand on a cet appui politique public à la culture savoir sur quoi on veut se concentrer nous dans le département on a choisi depuis très longtemps déjà de ne pas par exemple aider la venue des têtes d'affiches parce qu'on estime qu'il y a un modèle économique et que ce n'est peut-être pas là que l'argent public doit être en revanche aider on le disait tout à l'heure à l'émergence surtout à la diversité culturelle parce qu'on a aussi des grosses machines qui arrivent et qui auraient tendance peut-être à écraser tout le reste donc il y a toutes les petites voix qui puissent continuer à s'exprimer pour faire vivre la diversité toute cette créativité après on voit qu'il y a des liens les uns avec les autres c'est très important c'est ça aussi qui fait le foisonnement culturel donc à la fois l'émergence la diversité culturelle et puis on le voit aller vers les publics parce que finalement je disais tout à l'heure il y a eu un peu une explosion de l'intérêt mais je ne suis pas sûre qu'on réussisse qu'on ait développé beaucoup les publics encore donc il y a certainement encore à travailler à sensibiliser des personnes qui pourraient être des interfaces pour des gens qui ne viendraient pas on a parlé de tout à l'heure tous les freins ou toutes les frontières qui peuvent se dresser entre les gens et la culture il y a certainement moyen de trouver des interfaces des intermédiaires pour amener des gens à y venir on peut parler de théâtre on n'en a pas parlé là par exemple on a avec très tôt théâtre dans le Finistère on parle les enfants parce que c'est le théâtre jeune public on arrive à amener des parents des gens qui ne viendraient jamais et on les amène comme ça donc il nous faut trouver le moyen de diffuser très largement et puis voilà je le disais favoriser l'émergence et la pluralité la diversité culturelle je pense que c'est ça qui est important comment conclure rendu une minute je vais juste rebondir c'est vrai toujours la même chose sur les quelques leviers qu'on arrive à activer nous au niveau des départements pour soutenir notre action et qui vont dans ce sens de toucher le public effectivement on est jumelé avec des collèges donc voilà ça c'est des choses qu'on arrive à faire grâce au département et qui nous permettent de toucher tout ce public là on n'est pas jumelé mais on intervient dans le cadre de projets culture solidaire dans des IME résidences d'artistes carrément dans des structures médicalisées avec des personnes en situation de handicap donc ça c'est des choses qu'on est capable de faire sur le département aussi et puis le soutien à la création qu'on arrive à activer pour faire circuler les artistes sur le département avec d'autres lieux des aides fléchées voilà donc on travaille avec d'autres acteurs comme nous sur le département donc en fait c'est tout ce maillage là et de renforcer ce maillage et puis de faire que les gens travaillent ensemble qu'arrivent à faire qu'on fait de la cohésion sociale puis là on est dans une période particulière on va avoir des élections les choses sont en train de se fixer important sans doute aussi que la culture c'est pas sûr que la culture soit au coeur des débats comme un élément important pour l'avenir aussi de notre pays et pourtant oui moi je plaide pour qu'elle le soit évidemment pour qu'elle le soit et pour qu'elle le soit pour différentes raisons là tout à l'heure a été évoqué le handicap très rapidement je voudrais dire que c'est pas que dans un sens on a évidemment culture solidaire pour amener la culture dans les établissements mais on a aussi ce merveilleux exemple en Finistère du théâtre de l'Entresort avec des personnes handicapées qui sont les acteurs et qui apportent énormément j'entendais Madeleine Noirne à la radio c'était jeudi soir qui en parlait pour dire tout ce que les personnes apportaient à la culture donc c'est pas que dans un sens c'est vraiment dans les deux et c'est en cela que c'est une meilleure façon de vivre ensemble et la solidarité encore une fois c'est aussi ça dans les deux sens et pour terminer tout à fait cette émission est-ce que vous voulez nous présenter en quelques mots ce Master 2 de management du spectacle vivant que vous suivez alors Zoé tout à fait alors ce Master 2 qui l'année prochaine ouvrira en première année avec la refonte des Masters du coup il y aura un Master 1 management du spectacle vivant se divise principalement en trois pôles du coup celui de l'administration du coup on a la gestion la fiscalité mais du droit aussi pour être plus à même dans un milieu professionnel à comprendre certaines clés que d'autres ne pourraient pas avoir on a aussi un pôle d'esthétique contemporaine sur du coup le théâtre la danse la musique et les arts plastiques et ensuite un troisième pôle qui est divisé entre un projet de groupe donc le même genre de projet dont on a pu vous mentionner avant mais aussi un mémoire que chacun choisit en fonction d'une problématique qui l'intéresse et du coup c'est vrai que ce Master est un excellent équilibre en fait entre la réflexion universitaire et les contacts avec le terrain et du coup les gens qui sont dans ce Master il y a des professionnels du coup en formation continue mais il y a aussi des étudiants en formation initiale c'est vraiment une formation très éclectique et le fait d'avoir autant de personnes différentes ça nous permet d'avoir plus de leviers et plus de partage entre nous et d'entraîner et bien c'est ainsi que s'achève cette émission merci Zoé merci Lucie merci Domaël Florent et Vincent merci à Maël qui est venue nous présenter Mahmoud merci aussi à Nathalie Sarabezol présidente du conseil départemental Marie Gué vice-présidente et à Gwen Potard le directeur de la CAREN c'est ainsi que s'achève cette première émission aux paroles de jeunes merci à Guilhem qui a assuré la réalisation technique et Jean-Baptiste à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501